Mes chers camarades, depuis la création de l'Université des Mornes, il y a de cela une vingtaine d'années, c'est bien la première fois que je ne participe pas à ce temps fort de la vie de notre fédération qu'est la rentrée politique. Croyez-moi, je le regrette très sincèrement, mes chers camarades, car c'est un événement de notre fédération auquel j'attache une grande importance. Mon nombre de dossiers communautaires majeurs ayant un impact direct sur nos régions me retiennent au Parlement européen, entre Strasbourg et Bruxelles, avec un agenda des plus chargés. C'est ainsi que j'ai rencontré le 29 novembre notre commissaire français Pierre Moscovici pour le sensibiliser et le convaincre surtout de la nécessité d'augmenter le contingent à fiscalité réduite dont disposent actuellement les Roms d'Outre-mer. Le 23 novembre, je me devais d'être présent aussi lors du vote de la résolution portant sur l'accord de libre-échange UE-Canada, dont les conséquences pourraient être préjudiciables pour les Outre-mer. Par ailleurs, je rencontre depuis demain lundi 28 novembre, en compagnie de mes deux collègues eurodéputés ultramarins, la ministre des Outre-mer à Bruxelles, pour évoquer les menaces que fait planer la Commission européenne sur les 2,5 milliards d'euros d'aide qu'accorde l'État aux entreprises ultramarines. Enfin, ce mardi 29 novembre, j'interviendrai au nom du groupe des socialistes et démocrates européens lors de la présentation d'un rapport sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultra-périphériques. Comme vous pouvez le constater, il m'était difficile d'être en ce jour parmi vous. Cependant, j'ai lu avec intérêt le programme de notre séminaire de rentrée et les thématiques retenues. Vous pouvez être rassuré que j'aurais fortement apprécié la participation à ce mouvement de réflexion, d'analyse et d'échange, mais je reste persuadé que les camarades intervenants, dont je ne doute point l'engagement et la compétence, pourront animer avec pertinence nos débats. Mes chers camarades, à l'instar d'autres régions du monde, l'Europe traverse un cycle destructeur. Crise identitaire, crise économique et sociale et politique, crise morale, montée du populisme et de l'euophobie. La Martinique n'échappe pas à ce triste constat. Plus que jamais, nous devons nous appuyer sur des valeurs de solidarité et d'humanisme. Plus que jamais, nous devons les cultiver. Elles constituent les seuls biens communs pouvant nous conduire vers un avenir meilleur. C'est pour cela que je suis et resterai socialiste. Plus que des mots et des incantations, j'appelle tous nos camarades, je nous appelle à un militantisme engagé et désintéressé. Vous le savez, nous nous approchons d'échéances électorales majeures, élections présidentielles, législatives et sénatoriales, rendez-vous déterminants pour l'avenir de notre pays. À la veille de ces grandes séances, notre fédération doit être encore plus forte, plus solidaire et plus présente. Si nous reconnaissons aujourd'hui qu'elle a perdu en militant et en militantisme, les enjeux majeurs de demain nous condamnent à nous détourner de l'inertie, du fatalisme handicapant. Il est plus que jamais essentiel que chacun se mobilise et que les socialistes martiniquais occupent une vraie place sur l'échiquier politique martiniquais, celle qui leur revient. Nous en avons les moyens. Il reste à afficher notre détermination sans faire ça. Avant de vous quitter, je tiens à saluer tous les camarades, tous mes camarades et particulièrement ceux de la Guyane et de la Guadeloupe. Je pense à Léon, à Hilaire, sans oublier bien sûr mon camarade et ami Victorin Nurel s'il est présent. Bon courage à tous, fructueuse matinée et à très bientôt. Chevered, Pamoli.